365 Pingouins de Jean-Luc Fromental et Joël Jolivet Le premier de l'an, à 9h du matin, un livreur sonne à la porte. J'ouvre le paquet, un pingouin. Mais qui nous envoie ce cadeau insolite ? On cherche sur le carton un nom d'expéditeur, pas de nom. « Hé ! » dit ma sœur, « regardez ! Je suis le numéro 1, nourrissez-moi quand j'ai faim. » « Biseur ! » dit mon père. Le lendemain matin, « dring ! » Deuxième pingouin. Sur le carton, pas de nom, pas d'adresse, rien. Juste la note dans le couvercle un peu différente. « Je suis le numéro 2 et comme 1, j'ai besoin de vos soins. » Le surlendemain, « dring ! » Pingouin numéro 3, anonyme comme il se doit. « Jamais 203, veillez à ce que je ne prenne pas froid, » dit papa, « de plus en plus bizarre. » Et comme ça, jusqu'à la fin de la semaine. Le dimanche, nous en sommes à 7 pingouins. Le lundi, au petit déjeuner, grande discussion pour leur choisir des noms. Alfred, S'en plaît, Avrel. « Inutile de vous chamailler, » dit maman. « Je ne pense pas que nous allons dring ! » Les garder. La fin du mois de janvier, nous trouvent en possession de 31 pingouins. Pas un de plus, pas un de moins. Le mois suivant n'a que 28 jours. Chaque matin apporte son pingouin quotidien. Ce qui nous fait 31 plus 28, 59 pingouins. Et 60 tournons le lendemain. Un problème commence à se poser. Que faire de tous ces pingouins ? « Les donner, » dit maman. Papa a une meilleure idée. « Nous allons les ranger. » « 4 fois 15 égale 60, » dit papa. Comme quoi, il est utile de savoir compter. Le 10 avril, précisément, arrive le pingouin numéro 100. « Je suis le numéro 100 et bon sang, je sens que pour vous, vous allez vous donner à 100% ? » « C'est curieux, » dit maman. « Cet humour crétin me rappelle quelqu'un. » Passé ce nombre à trois chiffres, les problèmes se multiplient. En voici quelques-uns. Tout d'abord, nourrir les pingouins. Pour que vos pingouins mangent à leur faim, comptez 2,5 kg de poisson par bête et par jour. 2,5 kg x 100 pingouins, 250 kg à 3 euros le kilo, 750 euros par jour. Non, 2,5 kg x 101 pingouins. Problème numéro 2, entretenir les pingouins. « Question entretien, le pingouin se débrouille très bien tout seul. » « En retard, priorité. » « Ah, je hais les pingouins. » « J'en ai soupé des bedons blancs et les pattes ou nos ranges m'enragent. » « Tout chez ces oiseaux me dérange, c'est une étrange prise d'otage. » « Deux, trois pingouins, c'est amusant, mais pas cessant, je dis, en cage ! » Amandine a raison, il est temps de prendre des mesures. Problème numéro 3, stocker les pingouins. Au grand mot, les grands remèdes. Théo, l'acier et le marteau. En somme, ces pingouins ne sont jamais que d'anciens oeufs. « Et comment range-t-on les oeufs ? » « Par boîte de douze ? » « Et douze boîtes de douze, égale ? » « Cent quarante-quatre ! » « Ça nous laisse de la marge. » « Les jours filent et les pingouins s'empilent. » « Et le 24 mai, Saint-Donatien, les 144 sont atteints. » « Dès le lendemain, les problèmes recommencent. » Avec l'arrivée de l'été surviennent de nouvelles difficultés. Petit A, la chaleur. Fait habitué au climat tempéré, le pingouin s'énerve quand le thermomètre monte. Petit B, le bruit. « Cent-quatre-vingt pingouins énervés produisent en continu le bruit d'une cour d'école à l'heure de la récré. » Petit C, sans parler des autres nuisances. « Oh, c'est intenable, cette odeur, trouver une solution ! » Résultat, papa tourne en rond. Le nombre, voilà l'ennemi. Maman passe à l'action. Amandine pète les plombs. « Ah, un goût de pingouin ! » Le 4 août, lueur d'espoir. Papa invente un nouveau système de rangement. Un cube, 6 x 6 x 6 égale 216 pingouins. Hélas, cette solution est de courte durée. Je suis le numéro 217, ne me jettez pas dans la cuvette. Cet humour nul me rappelle décidément quelqu'un. Au-delà d'un certain point, un pingouin quotidien de plus ou de moins ne fait plus la différence. On vit pingouin, on pense pingouin, on rêve pingouin, on devient pingouin. Le 31 décembre, 365 invités en plastron remplissent la maison. Pour nous, c'est réveillon sur le gazon. Ping ! « 364, 365, vous êtes tous là, mes amours ! Même toi, mon petit frileux avec tes pieds bleus ! » Qui c'est ? Votre oncle Emile Victor, l'écologiste. L'explication de l'oncle Emile Victor. « Comme vous le savez, la planète se réchauffe, les banquilles se fondent. Ces attachants volatiles du pôle sud voient leur territoire rétrécir d'année en année. Pour doubler leur chance de survie, j'ai eu l'idée de les implanter au pôle nord. Hélas, les règlements internationaux interdisent l'exportation des espèces protégées. J'ai donc choisi le moyen coûteux, mais discret, de vous en expédier un chaque matin pendant un an. Mâle un jour, femelle le lendemain. « 182 couples, égale 364, plus ce petit frileux qui m'a ému avec sa goutte au bec et ses pattes bleues. « 365 de pingouins. » Le compte y est. « Votre vieille Emile Victor a encore la tête sur l'épaule. » « Oh, oh, oh ! » Et toujours le même humour vaseux. « Serre les fesses, c'est fait de serre. Emile Victor arrive ! » Il est reparti le lendemain sur une dernière boutade, emportant au pôle nord tous ses pingouins, sauf un. Et la vie a repris son cours. Jusqu'au lendemain, 9h du matin, où un livreur a sonné à notre porte. Pring ! « Je suis le numéro 1. Nourris et moi quand j'ai faim. » « 365 pingouins » de Jean-Luc Fromental et Joël Jolivet « Je suis le numéro 1. Nourris et moi quand j'ai faim» « J'ai faim. » « Mais exploreной electrode au childcare » « J'ai faim. » « Je suis le numéro 4. » « Marlon니ain. » « Je suis au하다. » « Je suis le numéro 6. » « J'ai faim. »